bonjour à tous et bienvenue sur diminfo donc aujourd'hui nous allons voir comment télécharger et installer le logiciel antivirus gratuit avast donc on va se rendre sur une page internet tapé avast validé par entrée on va aller donc sur le site avast.com slash fr celui ci va s'ouvrir on va prendre dans la catégorie avast gratuit on va cliquer sur télécharger non merci je veux la protection gratuite il va nous renvoyer donc sur la page de 01.net où on va cliquer sur télécharger gratuitement on va annuler la page de publicité et lancer donc le téléchargement donc pour un gain de temps le téléchargement je l'avais déjà lancé donc moi je vais l'annuler fermer la page on vous laissez télécharger ensemble une fois l'ensemble téléchargé on va l'installer donc vous avez retrouvé ça dans vos dossiers donc double clic sur le logiciel pour le télécharger et on va procéder à l'installation donc il va charger les chiens on va dans un premier temps donc installer ou pas google chrome donc là nous allons pas l'installer et décocher participer à la communauté avast donc google chrome c'est un moteur de un navigateur internet dans le même genre que internet explorer ou mozilla firefox donc nous allons faire suivant et on va laisser la procédure d'installation s'effectuer donc une fois l'installation terminée avec succès on va cliquer sur fin et vous allez retrouver donc sur votre bureau ou dans la barre des tâches en bas à droite votre logiciel donc on va l'ouvrir voilà et vous allez arriver donc ici sur la première page qui est en attente d'enregistrement de logiciel donc ce que l'on va faire on va l'enregistrer donc la licence est gratuite pendant un an est renouvelable tous les ans sur le même principe donc on va le laisser récupérer les informations avec donc maintenant enregistrez vous maintenant donc enregistrez vous maintenant on va cliquer sur s'enregistrer sur la partie avast gratuite et là vous devez rentrer votre nom ainsi que votre adresse email et vous allez ici sur enregistrer pour obtenir la licence gratuite vous allez voir si l'on baisse ici merci pour votre enregistrement donc vous faites ok vous ouvrez votre logiciel et dans la partie ici vous allez retrouver donc mise à jour enregistrement zone de quarantaine avast etc donc là vous pouvez aller vous promener pour voir tout ce qu'il vous fait et donc vous allez dans paramètres mise à jour vous allez cocher mise à jour automatique mise à jour automatique ainsi que je me connecte à internet non pas à l'aide d'un modem téléphonique mais mon ordinateur est connecté à internet de manière permanente et vous validez par ok ce qui va vous faire permettre d'avoir des mises à jour de votre logiciel automatique des vérifications sur les fichiers les mails le web le pire tout pire le tchat le réseau etc en permanence donc voilà pour le logiciel